6-9 la matinale, matin sport Dans la matinale c'est également l'info sport et toute l'actualité sportive du week-end Ali Hamouch Bonjour Ali Bonjour Fatima Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec les 8e de finale de la Coupe d'Algérie En effet Fatima il y aura aujourd'hui 3 matchs au programme et ça sera à partir de 22h pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Algérie Il y aura ce choc à l'est entre l'USM Annaba et le CS Constantine et au stade du 5 juillet le dernier finaliste de la Coupe d'Algérie Le Chabab de Riyadi de Belouisdel qui affrontera le leader du groupe Centre-Est, l'Olympique de Aqbou L'Olympique de Aqbou qui aspire à jouer sur les deux tableaux Et enfin à Mostaganem il y aura ce choc de la 2e division entre le leader du groupe Centre-Ouest, l'Espérance de Mostaganem qui accueillera le Nasser Hussinday Et demain suite de ces 8e de finale avec 4 matchs au programme, les 3 sportifs de Ben Aqbou qui affrontera la JS Djidjel, l'USM Khanchila Qui accueillera le leader de la Ligue 1, le Moudia d'Algérie Et la JS Azazga qui affrontera le Widad de Tlemcen Et l'US Biskra qui accueillera le Moudia d'Oran Et l'USM Algérie Raïd Bougara a été reporté au 12 avril prochain Il y aura également du football aujourd'hui avec la Ligue 2 Donc il y aura le groupe Centre-Ouest, donc Centre-Espirito Et on jouera plusieurs rencontres Donc sont les deux leaders, Aqbou et l'Espérance de Mostaganem Donc ils sont appelés à disputer les 8e de finale de la Coupe d'Algérie Et le Chabab de Batna qui se déplacera à Al-Alma pour affronter l'équipe locale Alors que dans le groupe Centre-Ouest, le deuxième au classement Le RC Kouba qui jouera également en déplacement face à la JS Gire Et un mot sur les UE20, donc la sélection nationale UE20 Qui a terminé à la deuxième place derrière la Tunisie Et un mot sur la gymnastique Fatema Pour parler de notre star, la jeune prometteuse Kailia Nemo Qui participera à partir d'aujourd'hui vendredi au tournoi international du défi à Antalya C'est un tournoi qui va s'étaler sur 3 jours Et judo, coup d'envoi aujourd'hui du Grand Slam d'Antalya Avec la participation de deux athlètes Il s'agit d'Amin Abdelkadi dans la catégorie des moins de 63 kg Et Lili Mohamed El Mahdi dans la catégorie des plus de 100 kg Amin Abdelkadi rentrera en course dès demain Et alors que Lili Mohamed El Mahdi entrera en lice ce dimanche Les deux athlètes qui sont en course pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Il y aura également du handball aujourd'hui avec la 19ème journée Excellence Messieurs Qui sera marquée par une belle affiche Fatema dans le groupe A Avec l'Olympique de Annaba qui affrontera le handball club d'Albière Alors que chez les dames, duel de choc entre le groupement sportif de CETIF Et le club féminin de Boumedès pour le compte de la 11ème journée Excellence Et enfin un mot basket avec la 23ème journée du championnat Superdivision Messieurs Qui sera marquée par plusieurs matchs à suivre Dans celle du leader Louis Dade de Boufaric en déplacement face au Nasser Hussindeï Merci beaucoup Ali Hammouche pour toutes ces informations sportives Il est 8h30 Sous-titrage Société Radio-Canada